La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page, bonjour Xavier. Bonjour. On parle aujourd'hui d'Enigma, de Dermot Turing, et puis c'est le neveu d'Alan Turing. Et Alan Turing, il est pour grand chose dans tout ce qui est les ordinateurs, c'est un grand nom. Oui, alors Alan Turing, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, est un jeune scientifique anglais, puisqu'il était relativement jeune, considéré déjà comme un génie, et qui a été une des chevilles ouvrières de la cryptographie. En fait, il fallait casser les codes extrêmement sophistiqués de l'armée allemande, notamment de la marine allemande pour les sous-marins. Et Alan Turing a pratiquement inventé l'ordinateur pour arriver à décrypter ces codes. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est parce qu'on connaît bien l'histoire d'Alan Turing, qui est aussi un drame, mais paradoxalement, son neveu Dermot a lui raconté l'histoire de tout ce qui s'est passé à côté. C'est-à-dire avant, dès 1920, les Polonais mettent, parce que c'est une jeune nation, après la Première Guerre mondiale, mettent en route un système de renseignement très important. Dès 1930, ils sont au courant des machines allemandes qui sont difficiles à décrypter. Ils réussissent à se procurer une machine. Ils font appel au service secret français, qui font appel au service secret britannique. Et en fait, à partir du moment où la guerre éclate, seule la Grande-Bretagne est libre en Europe. Et c'est les Anglais qui vont casser les codes allemands, mais avec une très, très grande importance des services secrets polonais, une moindre mesure, mais importante, des services secrets français. Et c'est cette triple collaboration qui va quand même écourter la Seconde Guerre mondiale. Et puis, des ouvrages dedans, il y a des photos, des preuves qui nous ramènent vraiment à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Xavier, merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Marque-Page. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada